c'est bon youtube c'est bon et on va pouvoir commencer le patient avait quoi comme symptômes à l'issue qu'est ce qu'elle avait les patients voilà des céphalées type migraineuses des vomissements poussée hypertensive très irritable avec un glasgow qui a baissé par la suite vous vous rappelez donc on était à 11 mais après il est passé à combien voilà il a commencé à faire une bradycardie avec de l'hypertension et nous avons parlé d'un réflexe de Cushing alors ce patient il ne parle plus d'accord il ouvre les yeux à la stimulation douloureuse il a une réaction d'évitement je l'ouvre les glasgowiers le débat oh bon combien glasgowiers il ne parle plus c'est un ouvre les yeux à la douleur c'est deux réaction d'évitement il a à tous la même chose que localisation flexion non localisatrice on peut l'appeler aussi évitement et c'est 4 donc 1 plus 2 plus 4 est égal à 7 qu'est-ce que vous décidez? vous l'intubez parce que et pourquoi on intube les glasgow moins de 8? voilà on intube les glasgow pour protéger leurs voies aériennes contre l'inhalation donc vous décidez de l'intubez parce que GCS moins de 8 c'est pour protection des voies aériennes donc durant ce stade on va voir quelques notions de la deuxième partie de notre spécialité c'est de l'anistique alors pour l'intubez c'est de façon il faut quoi? pour l'intubez il faut quoi? un cocktail? une glace psychiatre il faut le un hit c'est daté c'est juste une nas il faut il faut l'anesthésie c'est datant plus que 1 comment on l'appelle ça? il faut l'anesthésie tout simplement il faut l'anesthésie comment on appelle le démarrage de l'anesthésie? c'est-à-dire quand je veux donner les premiers droits ça s'appelle l'induction quand je donne les premiers les premiers médicaments pour entraîner une anesthésie ça s'appelle l'induction les médicaments que je donne pour que le malade reste anesthésié comme on appelle avec la période mon machin il maintient l'entrec très très ça s'appelle l'entrec et le troisième temps de l'anesthésie c'est quoi? ça n'appelle pas le sevrage ça s'appelle le rêvé ça marche? ça marche? on a rendu là alors tout malade peu importe tout malade enrèye que je veux intuber il faut qu'il soit sedaté ça fait sauf la ré car tout malade que vous voulez intuber il faut qu'il soit sedaté sauf la ré car tu vois quand j'ai intubé d'une façon vigile donc tout malade qu'on voulait intuber il faut qu'il soit sedaté c'est clair? comment on appelle la technique d'une induction qui est réalisée sur les urgences? comment on appelle cette méthode de cette manière avec laquelle on induit les patients aux urgences? est-ce que vous avez une idée? alors ce qu'on va faire je trouve la dine de vous d'abord la mérite elle dit j'ai le bloc normal pas de problème programmé tu vois bien il est âgé pour anesthésier un malade normalement qu'est-ce qu'on a trois médicaments qu'on doit donner quand on veut anesthésier une seule d'appel les urgences on est au bloc tranquille dans ses cartes tu vois bien qu'est-ce qu'on a les il faut d'abord que les malades quoi? il faut qu'il il faut qu'il dors donc on doit donner des médicaments qui font dormir on les appelle non dites le thème non chez les éplombiques zid des médicaments qui entraînent l'endormissement non il semble non voilà somnifères ça commence par N narcolepsie ce sont les narcotiques on doit donner des narcotiques ça marche alors maintenant vous même quand vous dormez et quand vous avez mal est-ce que vous restez endormi dans la vraie vie non donc même si on les entend il ne faut pas qu'ils il ne faut pas qu'ils qu'ils sentent la douleur donc on doit donner quoi? oui les annales un analgésique maintenant pour que vous puissiez mettre l'alien intubé facilement il faut que les cordes vocales soient relâchées pour que le chirurgien opère facilement il faut que les parois et toutes doivent être relâchées donc c'est ok donc tu peux attendre par ce s'il fait qu'il s'il as en environment tu Tu as la possibilité de m'offrir à tout le monde. Tu m'emmutes à tout le monde, ça fait? Ça fait? Je m'assumeur des bêtises. M'emmène, tu fais téléphone. Kinza, s'il te plaît, tu m'emmutes à tous. Tu peux le faire. C'est le soir. C'est le soir. C'est le soir. Donc, on a besoin de trois produits. Narcotique, analgésique, cura. C'est clair? Indomain, les trois grands produits. M'admène, ce n'est pas un objectif des posologies pour un futur omnipraticien. Par contre, un deuxième objectif à savoir. Dans les narcotiques, on a deux catégories. Vous les connaissez? Je vais vous donner juste les grands. On ne va pas rentrer dans les détails. Des peu. Non, non. Allez-y. On ne va pas rentrer dans les noms barbituriques. On ne va pas rentrer dans les noms barbituriques. Sans rentrer dans les détails, vous en connaissez. Je sais que vous en connaissez. Lesquels? Donnez-moi des narcotiques. Non. Regardez-le. Anticonvulsives. Benjelizipine. Finquine. Barbitur? Non, non, barbitur. Parceriere. Parceriere ? Parceriere. Parceriere. C'est un produit que vous connaissez. Il faut juste retenir qu'il y a des barbitués qui n'ont barbitués. Ça marche ? Les analyses, qu'est-ce 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 que ? Très bien Gustaf, les morphiniques. Les morphiniques et les morphiniques. D'accord ? Des anxieux, des morphiniques. D'accord. 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 Vous comprenez la différence ? Je vais vous mettre un schéma. D'accord. 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 Vous avez compris ? Donc, le tout fait est idéal à la référence. Vous avez compris ? Vous avez compris ? D'accord. D'accord. D'accord ? Vous avez compris ? D'accord. médicaments dépolarisent ça veut dire qu'il y a des premières options qu'elle est une deuxième option et non non c'est ils vont n'est qu'un mot qui sont en train de faire quoi alors c'est du haut sont en train d'occupe de bloquer très très bien de bloquer les récepteurs et dans ce cas-là nous allons les appeler des médicaments des curats des curats mon dépolaï est-ce que vous avez compris la différence entre les deux c'est alors à l'aïtac à faire un moment de la flèche de l'intubation et on veut extuber un patient tangolo on peut le décurariser c'est d'accord qu'est ce qu'on fait en fait les médicaments décurarisant ils font quoi peu importe c'est même si j'en ai pensé mais le thien s dites moi si je veux des curats riz et non et le cœur à qu'est ce que je peux faire je vais donner un médicament qui va qui va tuer quoi non mais il va pas libérer c'est un médicament qui va tuer quoi les concubilètes l'excès d'acétiques collines et les nettoyer pas quoi par la collines et les réunions donc les les décurarisant ils font quoi les décures vous avez compris décurarisation donc du moment que je vais inhiber l'enzyme qu'est ce qui va se passer il y aura il y aura quoi plus d'acétiques collines qui va pouvoir déplacer quoi et donc les éleveaux à l'ion les curats non dépolaise j'aime ça est-ce que vous avez compris donc la décurarisation elle est valable pour les non dépolaïsant ou pour les dépolaïs vous n'avez pas compris alors quand je donne une décurarisation je vais inhiber la colline estérase si j'inhibe la colline estérase qu'est ce qui va se passer j'aurai je vais je vais je vais vous avez compris vous avez compris vous avez compris vous avez compris c'est bon c'est bon donc c'est bon 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 et ainsi de suite vous avez compris est-ce que la décurarisation vise les cureurs dépolaïs vous avez compris c'est bon c'est bon dans le bloc il faut la différence si jamais il y a des scénarios vous avez entendu l'induction c'est obligatoire c'est comme ça c'est la première année que je fais ça toutes les promotions confondent donc vous êtes chanceux c'est la toute première fois que je fais ça donc vous avez allez nous sommes au bloc opératoire normal c'est-à-dire le bloc opératoire froid donc tu j'ai j'installe le malade je commence par quoi avant l'induction avant l'induction c'est bon il est monitoré la voix qui est là c'est bon c'est bon je commence par un geste c'est bon la pré-oxygénation je commence par la pré-oxygénation ça veut dire le malade je vais te mettre pendant 5 à 10 minutes pendant 5 à 10 minutes un peu d'oxygène pendant 5 à 10 minutes un peu d'oxygène ça c'est quoi quel est le but quel est le but de la pré-oxygénation avoir des réserves très très bien ammonia en fait nous avons un volume résidu il y a un volume résidu il y a il y a la beauté oxygén il y a l'oxygène mais il y a aussi beaucoup d'azote au-delà le calme c'est bien avant avec des anxiolytiques le but de la pré-oxygénation c'est de chasser tout l'azote qui est contenu dans le volume résidu vous avez compris nos volumes résidu ce sont nos réserves en oxygène plus ils sont pleins d'oxygène mieux on va tolérer une apnée qui est très importante comment on appelle ce geste là chasser l'azote et introduire l'oxygène comment ça s'appelle le fait ça s'appelle la dénitrogénation donc le but de la pollination c'est la dénitrogénation le nitrogène le nitrogène voilà vous avez compris c'est quoi la pré-oxygénation après cette pré-oxygénation qui va durer 5 à 10 minutes je commence par injecter quoi tout dépend de l'heure dynamique d'accord donc on va donner les énergies ce sont les narcotiques et ce sont les narcotiques c'est ce que vous avez vu ils ont donné les narcotiques et ce sont les narcotiques Il y a une apnée, 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 avant de donner la apnée, je dois vérifier qu'on. Il y a une apnée, je l'adisne, il y a un œc. Il y a une apnée, c'est un écride, il y a une apnée, c'est l'artiste ou laitiste ou laitiste ? C'est l'artiste ou laitiste, c'est l'artiste ou laitiste ? c'est moi, je vérifie si l'humain est ventilable pourquoi cette clarification ? on est avant d'intuber parce que si jamais l'humain n'a pas d'intuber à la tête du curaire au moi pour j'ai été intuber je vais en dire que ça vous avez compris soit je ramène des matériaux d'intubation difficile est-ce que vous avez compris je donne un analgésique et un narcotique la maladie de l'apnée avant d'attendre le curaire je vérifie d'abord est-ce que je peux ventiler au masque c'est le ventilable à atteindre le curaire une fois tu as atteint le curaire il faut juste un tubule donc il faut être prêt à tout tenir qui sont les malades non-ventilables qui sont des facteurs de risque les obèses les édentés les barbubes qui sont des facteurs de risque les co-cours aussi la macro-cours aussi ça c'est des détails donc une fois tu as atteint le curaire tu as atteint le curaire et après après je fais quoi d'accord pourquoi on demande aux patients de rester à jeun là on est toujours au bloc opérateur froid pour éviter le risque de l'inhalation on est bien d'accord et pourquoi il va inhaler pourquoi il risque d'inhaler ses patients pendant l'induction non c'est pas les curaires c'est plus les plus les morphiniques pour les gens parmi vous quand vous prenez un produit morphinique il a déjà été très mal tu as quoi tu sens des quand on prend des morphiniques pour une doula on a des nausées voire des vomissements la constipation si je le prends on régulière on a des nausées pour une doula pour une doula le secteur c'est du à quoi principal qu'est-ce que tu as-tu c'est-ce que tu as-tu d'un chabait SEO ou d rassmin le sphincter inférieur de l'osophage le sphincter inférieur le sphincter rectal le sphincter inférieur de l'osophage et du coup tout est relâché et on a ce sentiment de nausie et ça c'est dû à quoi avant tout c'est dû à quoi quels sont les produits qui permettent les trois produits anesthésiques qui dans ça sont les morphiniques d'une façon générale ça marche c'est bon pour une induction normale tout va bien ok d'abord mon aide j'allie aux urgences quelles sont les deux problématiques quand je vais faire une induction aux urgences d'abord on ne peut pas savoir si elle est âgée on ne peut pas savoir âgée comment on appelle ces situations estomac plein c'est à dire on ne peut pas savoir si elle est âgée donc on va faire une induction estomac plein quels sont les risques ça aussi on ne peut pas savoir mais bon l'urgence il prie l'urice c'est l'inhalace la deuxième contrainte quand on veut intuber quelqu'un aux urgences c'est qu'il faut être il faut être très très rapide parce que le maldé peut inhaler à n'importe quel moment de l'induction il faut être très très rapide l'induction vous avez compris on n'a pas trop de temps d'intérêt la rapidité c'est pour cette raison qu'on l'appelle c'est pour ça qu'on appelle induction en séquence rapide ISR disons que le fond l'appelle oui ça parce qu'on va intuber le patient une fois tu intubes le patient tu gonfles le ballonnet tes voies et rien ils sont protégés tu as compris et je fais avec la période avant de l'intubation tu mets quel méchèque les anglophones ils appellent ISR alors en fait au même temps le fait de mettre la somme gastrique c'est elle-même il peut donner des vomissements donc c'est pas trop recommandé les anglophones comment ils appellent ISR C'est bon ? donc le banque chauffe la séquence c'est clash avec U normalement je ne me trompe pas je pense avec U allez la séquence sure je pense avec je pense avec mais bon c'est-à-dire une induction qui va très très rapide alors regardez la séquence qu'on va faire on commence par quoi on commence toujours la première étape c'est la pré-oxygénation est-ce qu'on a le temps d'attendre comment on peut faire la pré-oxygénation dans une situation d'urgence on n'a pas ce lieu c'est vrai nous avons deux méthodes soit que la situation urgente et le malade est conscient une occlusion une césarienne d'accord qu'est-ce qu'on peut demander au malade de faire la situation elle est urgente qu'est-ce qu'on peut demander au patient de faire qui va remplacer les 5-10 minutes de ventilation spontanée le bloc normal comment on appelle ça respirer inspiration profonde hyperventilation ne marche pas sur le clean comment on appelle ça on lui demande de faire des regardez qu'est-ce que j'ai mobilisé d'abord comme volume c'est une capacité vital c'est la capacité vitale la capacité vitale c'est le volume d'air mobilisé par une expiration forcée faisant suite à une expiration forcée vous avez compris tu vois la capacité pour vous avez compris la capacité de l'égo pour vous avez compris la capacité de l'égo ce n'est pas la capacité de l'égo la capacité de l'égo donc écoutez je vais inspirer l'aspiration forcée alors tout ce que j'ai expiré maintenant c'est une capacité vitale à écouter pour la précozination je mets le masque d'oxygène et dire au moins quatre capacités vitale vous avez compris ce qu'on a fait j'ai compris qu'est ce qu'on fait et ça remplace donc les cinq dix minutes on peut dire le bloc par contre la situation urgente qui ne voient n'est pas conçue c'est ce qu'il meurt mais bon il est inconscient est ce qu'il va pouvoir faire les quatre cèdes qu'est ce qu'on fait on peut mettre on peut le ventiler avec soit j'augmente le débit de masqueur de concentration ou les débaques et des recommandations pour mettre en place la vie donc je mets juste le masqueur de concentration et j'augmente le débit et je prends le risque et j'ai pas d'autres choses après précozination qu'est ce que je fais je donne quoi allez voilà question deux on va faire la question on fait là tu n'as d'ailleurs 4 cv sous oxygène alors moi tu t'en qu'as d'un tu t'en qu'as d'un masque ou tu n'as d'un 4 cv là on va pas donner les énergies avec les amis on va donner deux produits je donne un narcotique et je donne dans la folie un cure il n'y a pas de flèche on prend le risque avec le Covid on n'a pas le temps c'est une urgence donc c'est une urgence rapide parce que rapidement ok mais qu'est-ce que c'est le medicament là-bas je vais continuer c'est le narcotique c'est le cure il faut qu'il agisse très très bien il faut qu'il agisse rapidement il faut aussi il faut qu'il s'élimine voilà il faut qu'il s'élimine rapide vous avez compris est-ce que vous avez compris c'est le cas il y a urgent il n'y a pas de temps pour ne pas voir où j'ai été intubé il n'y a pas de fil il n'y a pas de fil entre parenthèses mais il y a des critères je ne peux pas savoir est-ce que je pourrais arriver à l'intubé ou pas donc c'est un goût l'effet de l'effet d'un brachet intubé mais au moins il n'y a pas de drogue il n'y a pas d'élimine je dois donner un médicament comment le délai d'action de l'équité le délai court et la durée très 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 courte vous avez compris vous avez compris très bien les narcotiques les narcotiques ils donnent à moi les mouches ils ne font que rapidement en général les narcotiques ils donnent quoi le domaine on peut être tu ne fais pas la nourriture unikit donc le nom c'est que vautique que l'on peut nous mettre on va en searching par de la bouche il n'y a quels que l'on peut en s'amuser au délai d'action court ou la durée d'action court. Le délai rapide, la durée rapide n'est pas très importante. Vous avez compris ? Vous avez compris ? Est-ce que vous avez compris l'obligation de la durée rapide ? Très bien. Le meilleur produit c'est le meilleur produit qui répond à vous. Mais le meilleur c'est le taux de mida. C'est bon ? Le cura, je brûle le cura. Je brûle un truc que l'année particulière, les deux obligations. Trois obligations pardon. Délai d'action court, dur à court, très peu d'effet secondaire. Le meilleur, vous avez une idée ? C'est un cura dépolaris. C'est un cura dépolaris. C'est bon ? Donc c'est ça la meilleure à ce que vous voulez. C'est la meilleure à ce ceci. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, pour le Maroc. Au Maroc, on n'invente pas. On n'a pas, par contre, la succénie qu'on est. D'accord ? Donc on est obligé de donner un cura dépolaris. Quoi ? Quoi ? De donner un cura dépolaris. Quoi ? Quoi ? De donner un cura dépolaris. Quoi ? De donner un cura dépolaris. Quoi ? De donner un cura dépolaris. Là, je l'ai dit. Les tomis dépolaris. En tout cas, ce casablanca dépolaris. La succénie n'a jamais existé. Donc, puisque le cura dépolaris, on est obligé de passer par les cura dépolaris. Ils sont, ce sont de bons produits. Sauf que... Quel est le problème ? Attends. Si tu veux, ils ont... Ils réagissent rapidement. D'accord ? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit ? Quel est le risque avec les curas non dépolarisants ? Quel est le risque avec les curas non dépolarisants ? Voilà, Yasmin. C'est la longue durée d'action. Et quel est le risque avec la longue durée d'action du cura ? Dites-le. Quel est le risque avec les curas non dépolarisants ? Dites-le. Quel est le risque avec les curas non dépolarisants ? Bravo. Si jamais je n'arrive pas à intuber le malade, vous avez compris ? Vous avez compris ? Vous avez compris ce que j'ai dit ? C'est un risque avec les curas non dépolarisants. Et vous avez compris ce que j'ai dit ? Et vous avez compris ce qui est en train de faire un risque avec les curas non dépolarisants ? après c'est bon c'est bon on donne le narcotique cura d'une façon très très rapide ça s'appelle l'induction en séquence rapide après j'ai fait quoi ? très bien Gustave en fait quand on va donner le narcotique cura le maïdra radi 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 l'acné il va faire l'apnée alors on ne va pas faire un petit peu qu'est-ce qu'il risque de faire à ce moment de l'apnée c'est ce moment là qui est très 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 dangereux c'est rétider l'apnée ça fait ? donc je fais le geste j'appuie sur le cartilage et oui bien cricouille pas comme ça j'appuie sur le cartilage une pression sur cricouille comme ça faites-la sur vous-même alors on va se mettre à la fin faites-la sur vous-même c'est la photo du groupe un œuvre de silique d'accord ? pourquoi faire ? pourquoi faire ? c'est pour comprimer justement la bouche supérieure de l'œsophage la machine ça n'a rien à voir à la veine on n'exporte pas de rage le but de la manière du silique c'est de comprimer la bouche supérieure de l'œsophage ça fait qu'un prix ? je ne dois jamais relâcher le silique jusqu'à je ne dois jamais qu'après avoir intubé et gonflé le ballon d'accord ? je ne dois jamais relâcher le silique jusqu'à intubé et gonflé le ballon vous n'avez qu'en prie ok ? une seule exception laisse-couber quoi ? une seule exception qu'est-ce que tu n'as pas compris ? alors en fait quand je vais intubé le malade et je gonflé le ballon les poumons sont protèges vous savez que si on a un centre d'intubation qui est un des ballon est-ce que vous le savez ? le centre d'intubation qui est un des ballon qui est un gonflé parce que je suis de la forme d'un trache une fois gonflé le ballon il n'y a aucun problème alors par contre il n'y a qu'un tout de même il faut la relâcher pourquoi ? parce que le sauvage est-ce que vous avez compris ? on peut avoir une réplique de la sauvage on peut avoir une réplique de la sauvage on peut avoir une réplique de la sauvage il y a des controverses après le silique qu'est-ce qu'on fait ? après le silique tu gonflé pour le mettre un tube il faut un tube j'intube et je gonfle le ballon je vérifie ce que c'est bien dans le poumon avec ça je relâche le je ne relâche pas la manœuvre de silique on ne peut pas dire que c'est mal d'ailleurs il ne faut jamais ventiler parce que le mal alors on évite de ventiler sur quelqu'un à l'estomac plein parce que vous risquez de distendre son estomac et de le faire vomir il faut très 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 rapide il faut déjà mettre un tube on ne ventile pas au départ quelqu'un qui a un risque d'estomac plein après avoir relâché le silique qu'est-ce que je fais ? je donne je donne quoi ? alors ça fait très mal d'intuber de mettre un tube dans le traché ou mettre un analgésie c'est à ce moment-là on donne les les analgés je te donne la séquence vous avez compris ? alors votre objectif aujourd'hui c'est juste de comprendre l'intubation grâce à l'induction tout ce qui est difficile ce sont des algorithmes un peu spécialistes on a des solutions pour tout au moins il est intubé il est intubé au pire regarde sur la crée que tu avais le temps c'est bon ? c'est bon les amis ? c'est bon les amis ? c'est bon les amis 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 il est court il y a un homme c'est bon ici c'est bon les amis fini candade l'estomac la meilleure j'ai pas je vais ouvrir son spectacle et je vais risquer d'autant plus que d'un an pour vous à ce stade l'art d'ingouer les cip et à la moute naya 6 ou les 7 je sais ce que je dis à votre stade d'avade et 6 et il ya moi si je n'aime pas les pas ce texte bacal comme est à ce stade et que c'est sous cette première paix le paix c'est quoi le paix premier il faut commencer par on commence par quoi bon je prépare l'angoscope les drogues matériel d'intubation l'aspiration tout 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 le deuxième paix on n'avait pas besoin de dose à votre J'en ai dit ça à vous dit c'est bon, je veux dire ça, je sais que vous faites bien, merci à vous, c'est bon, merci à vous, c'est bon, c'est bon. combien ? Trois. Peut-être il n'y a pas de trostat pour les résidents. Nets, tahtine, je m'en prête pour vous. Je clique pour pour vous. Paralyse with induction. Quatre. Quatrième P. As-o-in-a-t-for-for-flipp. En-si-deux-mains. Protection. Parquet de manœuvre. Parquet de manœuvre. Silic. Cinq. On est Google-off. On la met une quince. Il m'a Google et il m'a Wikipédia. J'ai l'impression Google. C'est Plasme Tiani. Je mets en place la sonde d'intubation. Le sixième P. Il faut vérifier. Il faut vérifier. Post-intubation, il y a. On vérifie si c'est bien intubé, la radio, plein, plein, plein de choses. C'est bon. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon. complémentaire. Parce qu'on va tomber sur un truc bizarre. C'est bon ? On verra bien sûr. Il y a qu'il y a du haut. Mais il y a qu'il y a du haut. Mais il y a qu'il y a d'une aide. Il y a du haut. C'est possible, Selma. C'est possible. Est-ce que vous savez tout ça ? Est-ce que vous connaissez la différence ? On peut dire l'anesthésie, la loco-régionale, plein, 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 plein de choses. Une science attaque. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon. C'est bon. Je trouve qu'il y a de la question sur le programme de résidents d'années c'est rien ça s'appelle les postures opératoires c'est une question à part la position et les complications de la posture notre mal c'est pas la rachance c'était une incision générale c'est bon on va faire un truc on va faire une photo de groupe mais avec manœuvre de silik on va activer les caméras on va activer vos caméras avec manœuvre de silik on va faire un truc on va faire un truc on va faire un truc sur le table on va faire un truc 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 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 Tout le monde m'a donné de s'ilique. Ça fait. S'ilique collectif. Yallah, je vous dis à vous, c'est un bon moment. C'est un bon moment. Ça va être un samedi, incha'Allah. C'est bon ? Je vous dirai. C'est bon de parler de la anesthésiologie. C'est bon. Ça fait ? Yallah, bonne soirée. Bye-bye.